Bonjour Nadiechda, j'espère que je prononce ça bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un témoignage ici par vidéo pour la Summer School que tu as suivi au mois de juillet. Alors, ma question à toi, comment est-ce que tu as trouvé la Summer School par magie et qu'est-ce qui t'a décidé de t'inscrire ? J'ai trouvé, je te suis déjà depuis un petit temps sur internet et donc on appelle ça le hasard pour ceux qui croient au hasard, donc on va dire par magie alors. Enfin voilà, je suis arrivée jusqu'à toi il y a un peu moins d'un an il me semble et donc quand je m'étais déjà inscrite pour une session ou une autre et puis je n'avais pas accroché, je n'étais pas, je n'avais pas suivi. Donc cette fois-ci je me suis allée, c'est la bonne fois et je me suis inscrite. Chouette. Ok. Et alors donc pendant cette Summer School, on a fait un tas d'exercices, on a évolué pendant quatre semaines toutes ensemble. Comment est-ce que c'était pour ça, pour toi cette expérience-là aussi, le groupe sur Facebook, etc. ? Bon, que ce soit sur Facebook ou bon, je préfère en vrai, mais il y a un côté très pratique d'internet. Bon, voilà. Le fait d'évoluer en groupe pour moi c'est vraiment primordial parce que c'est un soutien. Donc voilà. Donc c'est tout bon. C'était bénéfique pour toi. Et les exercices que j'ai donnés, est-ce que tu as trouvé ça ? Comment est-ce que tu as trouvé ça ? Est-ce que ça t'a aidé dans la vie de tous les jours ou dans une petite relation avec les autres ? Oui, mais tu donnes beaucoup de choses. Donc pour moi c'est trop parce que j'ai une part de résistance en moi et donc c'est une douce conversation entre les résistances en moi et les parts qui ne résistent pas. Voilà, je dis ça comme ça. Donc certains exercices, bon j'ai beaucoup, il y a une phrase que tu as dite qui m'a interpellée, le sang de notre corps c'est comme l'eau de la terre. Et je me suis dit waouh, ça ça a été un déclic pour moi. Et donc du coup je me suis dit bon la douche froide, c'est un bon plan dans l'absolu. Et donc je vais voir au niveau relatif et ben voilà, je confirme au niveau relatif, ça me fait du bien. Oui, oui, cette phrase que j'ai donnée, ça vient des Esséniens. Moi je l'adore aussi. Et je suis beaucoup des Esséniens. Donc voilà, donc après l'exercice, bon ben le fait de purifier le corps et de purifier les pensées, ben c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est quelque chose que je pratique, en tout cas les pensées avec, je ne sais pas, insistance. Enfin je mets un éclairage là-dessus dans ma vie. Et c'est de nouveau pas un exercice. Bon j'ai un hôtel depuis très 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 longtemps. Je me connecte, je travaille dans un parc donc je me connecte aux arbres, je ne sais pas, chaque fois que je vais travailler quoi, d'une manière consciente. Donc tout ça c'est des choses qui sont acquises entre guillemets, mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire partie d'un groupe et d'un travail avec quelqu'un derrière soi, parce que ça te rappelle des choses que tu sais mais que tu oublies de mettre en pratique quoi. Voilà. Et donc il y avait aussi cette histoire, cette idée de se considérer comme une reine et de considérer tous ceux qui nous entourent de la même manière. Bon c'est quelque chose de précieux. Pour moi je traduis ça en voyant le côté l'humour de tout, l'amour dans tout quoi. Dieu dans tout, on n'a pas comme tout. Et donc bon c'était pour toi, enfin est-ce que tu, parce que tu as dit c'est beaucoup d'exercices, est-ce que dans ta vie tu as d'autres pratiques que tu fais déjà ? Parfois c'est trop parce qu'on fait déjà beaucoup ou parfois c'est trop parce que c'est tout nouveau. Alors c'est forcément une dose comme ça. Est-ce que pour toi, comment est-ce que tu navigues là-dedans ? Je ne sais pas comment ça se fait mais dans ma vie mettre des trucs en pratique d'une manière quotidienne, un rituel c'est vraiment pénible. Donc j'ai, mais voilà, donc c'est pas trop parce que j'en avais déjà plein, c'était trop parce qu'il y a une part de moi qui n'a pas envie. Ah oui, 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 tu as cette résistance. Et pendant les quatre semaines, tu trouves que là tu étais plus dans ce flow, dans cette énergie et que tu as pu mettre les choses en place minimum pendant ces quatre semaines ? Oui, oui, c'est juste, je n'ai pas fait grand chose mais ce que j'ai fait, j'ai fait d'une manière assez lucre et je continue maintenant donc c'est bon. Et tu as donc senti une différence chez toi dans comment tu te ressens dans la vie, sur ton chemin ou avec les relations avec les autres. Quel impact est-ce que ça a eu pendant les quatre semaines sur ta vie ou ta relation avec les autres ? Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup d'impact sur ma vie avec les autres parce que je dirais qu'avec les autres, ça va bien quoi. C'est plutôt de moi en moi. En fait, si je me prends, s'il y a quelque chose qui se passe mal avec quelqu'un, ce qui arrive quand même de temps en temps, c'est chez moi que je vais regarder et donc c'est toujours de moi en moi qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas fluide. Donc, c'est le travail que j'ai fait avec toi, avec ce groupe, ça m'a vraiment permis de travailler mes auto-sabotages, c'est ça, de ne pas faire. Donc, je suis plus dans le faire, dans le rituel, dans les choses à mettre en place pour que ton corps fonctionne mieux et que le physiologique… Oui, plus incarner, en fait, tout ce que tu représentes déjà, peut-être. C'est ça, oui. Oui, d'ailleurs, j'ai vu chez tout le monde comme ça, qui ont activement été présentes et toi, tu as été très présente, je trouve, dans le groupe et tu as enrichi le groupe avec tes postes et j'ai vraiment vu une évolution dans ton chemin aussi pendant les quatre semaines et je trouve ça vraiment très beau, tu vois, parce qu'on le sent chez toi qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, je vais dire, ou qui a fleuri un peu, je ne sais pas, mettre le mot dessus et ça, c'est vraiment beau à voir. Tu penses que pour la danse, tu as aussi mis une vidéo pour danser, là, dans le groupe. Oui, je l'ai fait le dernier jour en me disant bon… Oui. Mais c'est vrai que je n'avais jamais fait et donc, on va dire, le fait de n'avoir jamais utilisé le smartphone, ça rajoute une petite résistance. Donc, je l'ai fait, je ne sais pas bien comment positionner… Donc, on ne voit pas, on ne voit que le buste en fait, tu vois. Oui, oui. Mais on voit ta très jolie expression, tu t'es éclatée avec ça, on l'a vu. Oui, c'est vrai que l'énergie, je n'ai pas un souci avec l'énergie, j'ai plein d'énergie. Maintenant, pour moi, le travail que j'ai fait avec toi, bon, tu sais, j'ai dit que je pensais que les qualités, les défauts qu'on met sur le masculin et le féminin, c'est lié à la société, au conditionnement. Donc, voilà, tu vois, ça, c'est mon approche. En tout cas, si on retire tous les conditionnements liés à la société, l'économie, le politique, je ne sais pas qu'est-ce qui reste de purement féminin ou ce qui reste de purement masculin. Mais à la limite, voilà, le travail que j'ai fait ce mois-ci, je me suis dit, mais finalement, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, ce qui, compte pour moi et ce que j'ai réussi à faire avec ce travail de moi avec toi, mon idée, enfin, pas mon idée, mon aspiration, c'est de mettre mon cœur à la tête de qui je suis et mon mental à son service. Ah, ça, c'est très, très beau, ça. Redis ça encore une fois, j'aime beaucoup. Donc, l'idée, c'est de mettre le cœur comme le chef et le mental à son service. Et donc, on vit dans une société où c'est l'inverse. C'est le mental qui gère tout et c'est le cœur qui doit se dépatouiller pour être au service du mental. Donc, ça fait longtemps que je pratique un renversement. Mais voilà, c'est pas naturel encore aujourd'hui chez moi. Donc, le travail que je fais avec toi, j'ai fait avec ce groupe, c'est ça qui se met en place, c'est que je prends conscience que je suis dans mon mental ou dans mes résistances, blablabla. Et je me dis, OK, je prends un moment de recul. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'être de lumière que je suis ? Et hop, voilà. Et ce qui va t'aider ou ce qui t'aide le plus possible, c'est que ton corps est ton premier allié. Et ça, c'est ce que j'essaye de donner. Parce que quand on a les trois et qu'on sait que le corps va être mon allié, il n'y en a plus que deux contre le mental. Et ce n'est même pas contre le mental, c'est de le remettre, comme tu dis, à la place qui lui appartient. Et quand c'est comme ça, alors la vie devient de nouveau un peu magique parce qu'il y a... Oui, hein ? Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Enfin, je me suis rendu compte que chaque fois que je me mettais contre quelque chose, ça le renforçait. Donc, bon. Donc, ce n'est pas utile. Et donc, c'est bien être avec. Et entre le « ou » et le « et », moi, je préconise le « et ». Ah, bien aussi. Voilà. On va noter, on va noter, prendre note les phrases que tu dis là. C'est vraiment chouette. OK. Écoute, je pense que j'ai dit toutes les phrases. Ah, est-ce que... Si tu devais dire quelle est la chose, le problème que tu as résolu ou le truc que tu... qui t'as dansé de Summer School, qui t'a fait le plus avancé ou un truc, ça, ce serait quoi ? Je ne sais pas si tu sais répondre, c'est une question comme ça. Oui, oui, oui. Allez, un truc... Tous les jours, maintenant, je prends une douche froide. Voilà. Ça t'apporte quoi, la douche froide ? C'est magnifiant. Le fait d'avoir... Ça m'apporte d'avoir mis en pratique quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Voilà. Ah, donc tu peux être vraiment fière de toi. J'ai transformé la résistance. Maintenant, la douche glacée, parce que moi, elle est glacée quand même. Alors, je ne sais pas en hiver comment ce sera. Elle est glacée. Et glacée, c'est... Tu ne respires pas... En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne respire pas d'une manière agréable et fluide, ample, quand je prends une douche froide. En tout cas, pas sur la poitrine, tu vois. Mais voilà. On va dire que... Ça, c'était primordial. C'est primordial pour moi. Donc, du coup, le fait d'avoir mis ça en place, toutes les autres pratiques corporelles, je vais pouvoir les mettre en place. Ah, bravo. Bravo. Il y a même un TED Talk. Tu connais les TED Talk ? Non. Je crois que je l'avais mis dans le groupe. Il y a un gars qui, sur Internet, il donne une conférence. Il parle de la transformation de sa vie par les douches froides. Alors, un truc que je peux te donner avec cette histoire de douche froide, parce que moi, je suis très adepte de ça depuis quelques années déjà. Tu dis que la respiration, pour le moment, elle n'est pas encore relaxe. Elle va le devenir. Et ce qui est intéressant à faire avant la douche froide, c'est cette préparation mentale et avec le souffle, tu vois, où tu viens complètement ancré, centré. Tu fais en sorte que ton souffle, il soit bien ancré, attaché à ton souffle. Et quand tu vas dans cette douche froide, rester avec. Ça, c'est bien. Parce que si tu le fais tous les jours, tu vas avoir ça. Ça va vraiment être extraordinaire. Bien. C'est super. Je te félicite. Je trouve ça absolument génial. Et je te remercie beaucoup pour cette interview qui était très chouette et très riche. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter ou si tout a été dit. Oui, je voudrais rajouter que j'invite toutes les femmes, et puis peut-être que tu vas un jour faire ça, t'adresser aux hommes. Tous les êtres humains qui croisent ton chemin, je les invite vraiment à emboîter un pas avec toi. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, Nadia Stahl. C'était un énorme plaisir de t'avoir dans le groupe. Et je te remercie pour l'interview. Et j'espère qu'on restera tout à fait en contact. Merci. Au revoir.